J'ai cru pour que le jour où je ne serai plus, on sache comme l'air et le plaisir m'ont pluie, et que mon livre porte à la foule qui tire, comme j'aimais la vie qu'elle heureuse m'appuie. Attentive aux travaux des champs et des maisons, démarche chaque jour la forme des saisons, parce que l'eau, la terre et la montante flamme ont eu l'endroit le son qui fait de son nom. Pourtant, si t'en iras, un jour de moi je n'ai, si t'en iras, tenant l'amour entre ses bras, je souffrirai, je pleurerai, si t'en iras, j'espère que plus rien de toi ne m'apparaît. Un des plus grands poètes du monde est mort, la comtesse de Noailles, née et décédée à Paris. Et la tranquille rue Schaeffer, pour la dernière fois, verra passer celle que tous les cœurs ardents et jeunes pleurent. Musique des lignes et des couleurs, musique des pensées et des passions. Toutes les sonorités du monde lui appartenaient. Bruits et bruissements, la mort de la victoire et soupirs du printemps, on subisait son charme comme on subit un rythme. La musique, qui a besoin de patrie, ne connaît point de partie. Nos disputes intestines ne résistaient pas à l'harmonieuse souveraineté qu'exerçait, qu'exerce toujours, jusque dans les rangs du peuple des meetings, Anna de Noailles, princesse de Brancoban. Anna de Noailles est une pure romantique. C'est sa faiblesse et c'est sa force. Je l'aime tellement que je crois que je voudrais dire ce qui, à mon avis, est littérairement sa faiblesse. C'est que Anna de Noailles était une sublime pitié sur un trépied. Et elle a poussé des cris admirables. Mais voyez, les vers d'Anna de Noailles vivent en quelque sorte séparés de leur contexte. Tenez par exemple, il y a un vers d'elle qui est sublime, à mon avis, et qui exprime ce besoin que, dans l'amour, ce besoin que l'on a de la souffrance de l'autre. La paix qui m'envahit quand c'est vous qui souffrez. C'est un vers sublime, mais terrible. Cette petite personne malade et turbulente avait du génie et le gaspillait. Elle se perdait par un manque total de sens du secret dans l'art. Elle adorait le pouvoir et la pourpre. Elle croyait que la gloire, c'était d'avoir des rues qui portent votre nom. N'importe qui pouvait l'attraper avec un bout de ruban rouge comme une grenouille. Ses petites mains ressemblaient du reste à des mains de grenouille. Mais on la reliera, on la découvrira, on ouvrira son sarcophage, on en sortira cette Thaïs et ses papyrus. 1874, la cour de la reine Victoria. Un prince roumain, Grégoire de Brancovent, rencontre la fille de l'ambassadeur de Turquie en Angleterre, Rachel Mesurus. Coup de foudre, Grégoire épouse Rachel. Puis le couple s'installe à Paris. Novembre 1876, naissance d'Anna. Mais restons un instant avec les parents. Le père d'abord, prince sans couronne, ce qui étonne beaucoup Anna. « Où est la couronne ? » demandais-je souvent à mes bonnes. Et j'ajoutais, « Est-ce qu'une petite fille a le droit aussi de mettre un cercle d'or sur sa tête ? » Devant le mutisme des bonnes sur ce sujet, je cessais de m'intéresser à des règnes sans parure. Autoritaire et bon, aimant à s'entendre parler, aimant à commander, aimant à bâtir, mon père m'inspirait un grand amour et une peur extrême. Mais d'abord, il m'étonnait. Le premier homme étonne une petite fille. Ma mère ressemblait, sans nul défaut, au gracieuse Vénus des musées d'Athènes, de Florence, de Naples, de Sicile. Mais l'expression de son visage décelait une naïveté rieuse, un repos innocent dans le charme. Nous la contemplions avec ferveur quand elle s'approchait du piano. Anxieuse, elle refusait parfois de s'asseoir sur le tabouret. Des amis fanatiques les contraignaient. Elle donnait alors, par sa résistance, ses lamentations, ses larmes, le spectacle d'une captive de Delacroix, brutalisée par ses vainqueurs. Et puis, apaisée, maîtresse d'elle-même, l'autorité de ses mains énergiques et volantes, arrachait à l'ivoire les plus beaux sons, les plus profonds, les plus allègres que l'on puisse entendre. Le salon le plus important de l'hôtel était habillé de peluches, couleur de turquoise, meublés de canapés et de sièges dorés. De l'autre côté du festibule, un boudoir oriental, brillant, teintant comme des bijoux de bazar, précédait une galerie où s'encadraient dans les chênes sculptées des portraits d'aïeux ayant régné sur le Danube et les Carpathes. Leurs légendes, comme mon père m'expliquait, me les montraient tout puissants et implacables. Cet austère chemin généalogique aboutissait à une véranda enchantresse où un divan arrondi faisait gonfler ses coussins en gaz de Turquie. Pourtant, je n'ai pas aimé la demeure élégante de mes parents. Je n'ai pas aimé l'avenir Hoche. Mais c'est là pourtant que je reçus toutes les leçons de ma petite vie. Mon père, dont les ancêtres et le père avaient régné sur la Valachie, loin de proférer des paroles d'inimité contre la République, optait pour elle. Le 14 juillet, le personnel de notre maison lâchait soudain tous les ustensiles du ménage qu'en résonnait, dans le lointain, la Marseillaise. Elle m'enivra la première fois que je l'entendis, et pour toujours. Choyée par une aristocratie républicaine et cultivée, Anna pousse comme une fleur. Elle aime la villa Basaraba, au bord du lac Léman. Elle aime les promenades sur le yacht familial. Elle aime les reflets du ciel si mobiles dans le lac immobile. Elle aime les aubes et les crépuscules. Ce que la critique littéraire appellera plus tard son naturisme poétique, elle l'appuie ici, sur les bords du lac, mais aussi au parc Monceau, où elle goûte les ombres et guette les carpes. Et puis soudain, au milieu de cette nature si affectueuse, coup de tonnerre. Le père tant aimé meurt brusquement à l'automne 1886. Anna a dix ans. Sa mère lui cache le drame, mais elle n'a plus le temps de s'occuper d'elle ni de sa sœur. Nous nous trouvâmes à l'heure du dîner, ma sœur et moi, dans une salle à manger froide, qu'on ne prit pas la peine d'éclairer suffisamment. Assises à la table trop grande, l'une en face de l'autre, à la place qu'occupaient nos parents. Ascension immédiate et poignante des petits êtres qui, tout à coup, succèdent dans un espace désertique à ceux qui dominaient, commandaient et protégeaient. En entrant dans la pièce où ma mère se trouvait assise, vêtue d'un noir opaque, je compris que mon père était mort. Mais je ne voulais pas le savoir. Je teint mes doigts contre mes oreilles pendant des heures. La phrase de Madame de Stal, « Les grandes douleurs sont muettes » est en marge de la réalité. Le malheur avoue, se débat, raconte, clame. Et je trouve parfaitement juste et émouvante ces paroles prononcées par un être en proie à une souffrance dont il cherchait à exprimer l'intensité. J'ai inventé des cris nouveaux. Monsieur, je vous supplie de tout mon cœur de recevoir dans votre paradis la chère âme de mon Père bien-aimé. Je prie à la Sainte Vierge d'intercéder auprès de vous pour obtenir de votre miséricorde que vous déniez accorder à mon Père chéri, la divine faveur de la vie des bienheureux. Amen. La mort du Père adoré est la première grande douleur vécue par Anna. La douleur originelle la plus forte, sans doute. D'autres suivront d'une autre nature, mais cruelle. Crise d'appendicite mal soignée pendant 4 ans, migraines atroces, névralgie, dépression nerveuse. Elle fera un véritable voyage dans la douleur. Mais n'anticipons pas. Pour le moment, Anna a 11 ans. L'attel Brancovent est silencieux. Plus personne ne rit. Plus personne ne joue. Rachel de Brancovent ne reçoit plus. Le deuil durera deux ans. Anna commence à écrire ses premiers poèmes, dédiés à la nature et à la douleur, ses deux sources principales d'inspiration. Sa mère l'encourage et lui offre un canier grenat pour qu'elle recopie au propre ses poèmes. Écoutez, parlez tout bas. Un enfant est mort là-bas. Allez, allez à pas lent. Apportez-lui des couronnes. Donnez-lui des lisses blancs. Écartez les feuilles qui tombent. Plantez des roses sur sa tombe. Un soir de printemps surgit une sorte d'archange roux, Ignace Paderewski. Il s'approchait du piano, comme le prêtre rejoint l'hôtel. Après cet émouvant préambule, toute sa personne, dont venait de s'emparer une résolution soudaine, attaquait le clavier avec une vigueur indomptable. Pendant deux années, ma mère avait vécu dans la mélancolie d'un deuil. Et, petit à petit, nous vîmes autour d'elle et sur elle renaître l'heureuse frivolité de la jeunesse. Les robes nombreuses, claires et fantasques, les parfums, et le coiffeur célèbre, Monsieur Dondel, reprirent le chemin de sa chambre. Parée, parfumée, elle apparaissait riante, contente, comme entourée d'invisibles guirlandes de fleurs. Et dans son clair visage, s'ébattaient gaiement l'expression d'un regard de jeune fille. rachelle de Brancovent était amoureuse, mais Anna l'était aussi, secrètement. Ce fut la mère dans tous les cas de ses 35 ans qui l'emporta. 1891, Anna a 14 ans, elle s'ennuie dans les salons où sa mère la traîne. 1er mai 1891, à Fourmy, ville ouvrière du Nord, les ouvriers du textile sont en grève. Grosse manifestation, les choses tournent mal, l'armée intervient. Neuf morts. Elle lance un cri de révolte qu'elle intitule « Les pauvres ». Tous les soirs, sa mère lui lit 20 pages de Zola, considérée comme le diable par le beau monde. En 1993, éclatent les attentats anarchistes qui dénoncent à coups de bombe l'injustice sociale. Anna ne les désapprouve pas. Janvier 1995, le capitaine Dreyfus est dégradé. Anna n'hésite pas une seconde. Elle crie « Je jure que cet homme est innocent ». Mai 1995, la princesse Dreyfusard a 18 ans. Un bal marque son entrée dans le monde. Elle est assaillie de demandes en mariage, les repousses. Elle écrit « Après avoir côtoyé, coudoyé, valsoyé avec tant d'imbéciles, de boutonnières fleuries et de cervelles en criche, j'ai besoin de solitude ». Deux ans plus tard, l'épouse Mathieu de Noailles, qui a le bon goût d'être Dreyfusard. Anna devient comtesse de Noailles. Ils auront un fils. À la fin des années 90, elle publie ses premiers poèmes dans des revues, puis rencontre Mme Bultot, qui tient un des salons littéraires les plus courus de Paris. C'est là, chez Augustine Bultot, qu'Anna va rencontrer Calman Lévy, qui deviendra son éditeur. Musique douce Musique douce Musique douce Être dans la nature ainsi qu'un arbre humain, étendre ses désirs comme un profond feuillage et sentir par la nuit paisible et par l'orage la sève universelle affluer dans ses mains. Vivre, avoir les rayons du soleil sur la face, boire le sel ardent des embruns et des pleurs et goûter chaudement la joie et la douleur qui font une buée humaine dans l'espace. Sentir dans son cœur vif l'air, le feu et le sang, tourbillonnés ainsi que le vent sur la terre. S'élever au réel et pencher au mystère, être le jour qui monte et l'ombre qui descend. Avoir l'âme qui rêve au bord du monde, assise. Tout de suite la critique s'emballe, très vite le public suit. Le monde littéraire porte Anna au nu. « Anatole France s'extasie. Cette petite fille a du génie, dit-il. Léon Blum l'admire, Paul Valéry la considère, Barès s'enflamme, Proust aussi. Il est fasciné, Proust, par la personnalité d'Anna, par sa dilatation du moi, qui est comme un prolongement de lui-même. Il est subjugué par son art du fondu dans l'écriture et il n'a pas trop de mots pour le lui dire. Proust, il est vrai, est un grand flatteur. Il flatte pour pouvoir mieux observer. Anna et ses amis, les grands aristocrates parisiens, sont la matière première dont il va faire son heure et dont il recherche l'intimité. D'ailleurs, dans son premier roman, Jean Santeuil, le personnage de la vie comtesse de Réveillon, c'est Anna. Mais soyons justes, son admiration pour elle n'est pas feinte et son amitié sincère. La comtesse de Noaille est réellement devenue l'étoile des salons littéraires, où elle brille de tout son éclat dans des toilettes hardies. Un jour, c'est une robe vert-pomme. Un jour, un chapeau noir nous retombent des plumes d'autruche. Un chapeau si large qu'elle ne passe pas par les portes. Elle savait séduire par la grâce féminine qu'elle possédait. Elle baissait les paupières, elle les relevait lentement. Tout un jeu, elle allumait, si vous voulez, l'espace. Rien n'était laissé au hasard. Elle parlait très vite. Les phrases s'enchaînaient les unes aux autres avec beaucoup de moelleux. Voilà l'impression que j'ai eue. Les salons parisiens où elle règne sont des salons intéressants à double titre. D'abord, le salon littéraire, c'est un véritable lieu de travail pour l'écrivain. C'est une forge où elle fabrique son langage, sa poésie. Elle répète et c'est une forge au sens où vraiment, à cet état de fusion, la langue devient vraiment une chose de liquide, de brûlant. Et dans son cas, c'est très frappant car elle avait un côté volcanique, un côté géologique. Très souvent, ces métaphores parlent de métaux en fusion dans les astres. Or, le salon, la conversation est pour elle une façon de chauffer. C'est son propre minerai, son propre matin. De convaincre. Non seulement en convaincant les autres, mais d'amener la langue à une température de fusion extrême. De ce point de vue-là, la conversation et le salon est évidemment une sorte d'antichambre. Et d'autre part, la conversation elle-même est un phénomène littéraire. Elle est un phénomène littéraire parce qu'elle fait décoller la parole de sa condition quotidienne, de sa condition qu'on appelle aujourd'hui d'un mot si terrible et qui nous caractérise si bien du vécu. Il faut passer à déjà un étage supérieur. On est comme en lévitation. Et alors, à ce moment-là, il y a plusieurs étages possibles. Et c'est comme ça que la poésie de Mme Denray est en fait la fine fleur de la conversation de cette époque. Mais est-ce qu'aussi... C'est le degré lyrique de la conversation. Voilà donc Anna lancée et de plus en plus provocante. Elle déclare à l'écho de Paris, « Je ne suis pas avec les dus qui les pincent, je suis socialiste, anarchiste peut-être, anarchiste selon l'Évangile. Cette déclaration fait scandale, sa poésie en profite, son éditeur multiplie les tirages. Mais pourquoi, pourquoi la jeunesse prend-elle feu et flamme pour cette poésie fraîche et lisse ? » Sans doute par réaction. Par réaction contre le tintamarre des Barnassiens, contre les préciosités des symbolistes. La poésie d'Anna, c'est un huisseau vif et clair qui court à son gré, comme s'il était somme toute naturel de parler en verre. Et puis c'est une poésie riche, forte en émotions. Et puis surtout d'abord, le silence et l'oubli. Plus rien, plus d'efforts, de voix et de visage. Laissez, on est mieux seul dans le soir à molly, pour ses tourments de vie et ses mauvais passages. Ne rien entendre, ne rien voir, ne rien vouloir. Demeurer en soi-même, invisible et farouche. Sentir le cœur se fendre et les larmes pleuvoir. Ne plus laisser que l'on vous parle ou qu'on vous touche. Ne plus aimer surtout. Ah, c'est surtout cela. Combien s'en sont allés, mettant leur vie en cendres, pour avoir vraiment bien su cette peine-là, d'être trop vrai, d'être trop sûr, d'être trop tendre. Les yeux, les yeux. Ne plus se souvenir des yeux. Des yeux qu'on a aimés, mauvais comme des pierres. Ces yeux profonds avec des flèches au milieu. Ah, qu'ils ferment en nous leurs cils et leurs paupières. Réussir à ne plus aimer, Anna en rêve. Mais elle n'y parviendra pas. D'autant moins que celui qu'on appelle le prince de la jeunesse, Maurice Barès, tombe fou amoureux d'elle. Commence alors entre eux une longue et étonnante histoire. Barès, le nationaliste, le grave, le rigide, et Anna, la dreyfusarde, la mondaine, qu'ont-ils de commun ? Rien. Tout, la passion. Une passion longtemps chaste, car Anna professe que la volupté amoureuse réside dans ce qu'elle appelle la pénétration charnelle des esprits. Mais une passion brûlante, comme en témoignent leur correspondance. « Jamais vous ne fûtes plus noble, plus divine qu'à certains jours, avec votre joue colorée, vos cheveux défaits, et sur votre fier visage, une expression tendre et voluptueuse. Votre sein droit, si touchant de bleu et de rose, et de douceur, était découvert. Et plutôt que de la confusion, vous aviez l'orgueil d'une déesse. Ah, madame, c'est parce que je vous ai vu, esclave de vos sens, que vous êtes reine de mon imagination. Mais quelle abomination, si je ne vous étais qu'une distraction, un plaisir de coquette. Il est encore temps de m'avertir loyalement que je me trompe, en vous prétend plus de sérieux que n'en comporte un flirt de petite mondaine. Monsieur, dans chacune de vos lettres, vous m'avez reproché mes défauts. Je pense, avec une grande sincérité, qu'ils ne me sont pas naturels. Ce qui doit paraître de la sécheresse d'esprit, de la distraction volontaire et organisée, de la mauvaise plaisanterie, est une sorte d'exaspération. De fatigue et de tristesse. Un mécontentement que je témoigne ainsi parce qu'il me paraît, et c'est si bête, plus supportable d'être factice et déplaisante que de glisser aux dépressions mortelles. Mais il n'est pas possible que vous ne pensiez pas avec douceur à la grande amitié dont je suis envahie. Ce n'est pas à vous tel que vous êtes dans vos jours les meilleurs avec votre air bizarre et féerique que je pense le plus volontiers. Je vous préfère encore certains rares jours où vous étiez sublimement souffrante, la bouche exténuée, les yeux indéchiffrables, désaccordée de votre âme. Bref, ce jour-là, une autre femme, ou vous-même peut-être, auriez pu dire que vous étiez laide. Est-ce possible ? Mais c'est ainsi que je vous revois par un mouvement instinctif de ma sympathie car ce qui vous avait donné cette figure inquiétante et ce regard fixe, c'était l'ébranlement nerveux qui fait votre génie. Vous aviez l'âme à fleur de peau. Monsieur, j'aimerais beaucoup mieux vous revoir que vous écrire. Je serai entre 5h et 5h15 près du bassin au Pioine de Bagatelle. Votre amie. Hier, vous avez été parfaitement gentille. Mais vous n'êtes pour moi qu'une promesse de souffrance. Vous voulez me voir pour un musée venaire avec des émotions de sympathie ou de domination et tout d'un coup, vous baillez et vous pensez « Si j'en avais une douzaine d'interchangeables, ce serait mieux. » Merci, madame. Je préfère ma solitude morne, ma caverne. Monsieur, je suis empli de votre cœur et vous du mien, au-delà de nos vouloirs. Quand vous regardez, mes yeux regardent et quand je vois, vous voyez. Il y a des moments où vous l'oubliez, où je l'oublie. Mais cela est plus solide, plus construit que les murs de votre maison, que mon passé d'enfance, que mon sang, que les principes de ma race, ma vie, je vous la donne. Non, Anna ne pourra pas donner sa vie à Maurice Barrès, car madame Barrès se fâche et Mathieu aussi. Très fort. Anna rejumbe, puis finit par obéir à son mari. Barrès est partagé entre la colère et le chagrin. Anna lui répond qu'un jour, peut-être. En attendant, il met un terme à leur relation. Barrès replonge dans la politique, Anna, elle, dans les salons qu'elle n'a jamais vraiment désertés. 1907, publication des éblouissements qui connaissent un triomphe dans toute l'Europe. La renommée d'Anna est maintenant internationale. 1909, Anna est toujours très élégante. Elle court toujours avec plaisir les défilés de mode. 1910, les ballets russes triomphent à Paris. Cocteau y emmène Anna et aussi Sarah Bernard. Tout le monde a vu, les ballets russes, même Renoir, même Proust, même Rodin, mais on avait emmené Sarah Bernard. Annie ne comprenait rien du tout. Elle avait toutes ces puces qui sautent. Toutes ces puces qui sautent. 1911, séparée de son mari, Anna s'installe dans le 16e arrondissement. Et là, dans sa chambre, allongée sur son lit, des rondelles de citron sur le front pour lutter contre la migraine, elle reçoit. Elle reçoit notamment Mme Simone, une grande comédienne de l'époque. Elle était toujours couchée. Elle vivait couchée. Et quand elle avait froid, elle prenait par-dessus de son mari et l'enfilait les manches par-dessus, comme ça. C'était assez curieux. Nous sommes beaucoup amusés Cocteau et nous avons passé de bons moments. C'était fait n'importe quoi d'une chose qu'on avait lu dans le journal, d'une nouvelle. C'était un don que nous avions les uns et les autres de nous amuser, de rire. Et d'autres personnes venaient chez Anna Noaille? Ah mais pas ce jour-là. Ça, c'était un jour réservé. Réservé au rire. Entrez, mon petit Jean. Je suis morte de fatigue. Excusez-moi de ne pouvoir ouvrir la bouche. Je vous écoute. Et la comtesse se lance, comme disait Baudelaire de Victor Hugo à Bruxelles, dans un de ses monologues qu'elle appelait une conversation. Et dans un très joli texte, portrait souvenir, Cocteau précise. À table, elle voulait que les convives l'écoutent et se taisent. Buvait-elle, de la main droite elle tenait son verre, de la main gauche elle faisait signe de ne pas l'interrompre. Et les autres obéissaient. La comtesse continuait. De sa femme de chambre à Georges Sand, de son valet de chambre à Shakespeare, elle jonglait, arpentait la corde raide, changeait de trapèze, une sorte de folie de la langue, de vertige verbal. Que disait-elle ? Je ne sais plus. Je sais qu'elle parlait, parlait, parlait. Cocteau, donc, ne sait plus de quoi en a parlé. Mais, heureusement, un écrivain journaliste, Rodé Benjamin, a fait un véritable reportage sur la vie quotidienne d'Anna. Et notamment, sur ce qu'elle appelait elle-même, ses téléphonages. Quoi ? Qui ? Moi ? Mais mon ami, je meurs, je suis morte. Il ne peut plus être question que je paraisse en public. Je dis en public. Vous ne comprenez pas ? Vous n'entendez plus. Je ne dis pas que j'ai des tiques. Je dis en public. Je ne peux pas parler plus haut. Les médecins m'ont laissé sans voix et sans espoir que je la puisse recouvrer. Ainsi, j'ai ramé, ce qui n'est que gênant au téléphone serait un drame sur cette estrade où vous voulez que je monte. Personne ne m'entendrait plus qu'en ce moment vous ne m'entendez et j'ai la bouche collée sur l'appareil comme celle de Roland sur son corps. Non, mon ami, je vous en prie, n'insistez pas. Votre amitié, une fois de plus, me désarmerait. Je serai faible. Je pourrais accepter et j'irai... Quoi ? Pour les poètes ? Mes chers hommes, j'ai tout fait pour les poètes, tous les poètes, sans qu'ils s'en doutent, puisque j'ai fait des vers meilleurs qu'aucun d'eux n'espère seulement pouvoir en faire. Vous dites ? Vous avez peur qu'on leur répète ? Attendez, nous allons voir tout de suite si nous sommes mouchardés. Mouchard, es-tu là ? Nous entendus, Mouchard ? Il ne dit rien. C'est donc qu'il est là. Vous aviez raison. Eh bien, consolez-vous. Il faut que tout le monde vive. Ayons pitié des pauvres êtres. Et puisqu'il faut aussi que les mauvais poètes mangent, car ils ont été créés sinon avec du génie, du moins avec une bouche et un estomac. Et que d'autre part, votre amitié est tenace et irrésistible. Alors, écoutez-moi, mon ami. Je ferai encore un effort qui me mènera sans doute au tombeau. Mais ne faut-il pas un jour que j'y descende aussi ? Un peu plus tôt, un peu plus tard. J'irai donc à cette réunion sans voix, mais le cœur plein d'attention. Comment ? Vous voulez me parler ? Venir ? Eh bien, venez, mon ami, venez. 1914, la guerre. Jaurès est assassinée. Anna est bouleversée. Elle écrit un poème que Léon Blum fera lire dans toutes les fédérations du Parti Socialiste. Elle écrit aux poilus. Les poilus lui répondent. Elle rend visite aux blessés. Mais sa compote de mots et d'images, pour reprendre l'expression d'André Gide, les laisse interloquer. Et puis, elle fréquente les chefs de guerre et les hommes politiques, Clémenceau, Briand, Mangin, et Rio. 1916, elle renoue avec Barès. Et cette fois, personne ne pourra plus les empêcher de s'aimer. Anna a 40 ans, Barès 54, ils vont s'aimer furieusement. Mes yeux t'écoutent et te respirent. Mon âme flotte hors de moi-même. Je ne regrette ni de désir. Je t'aime. Si nous vivions un jour dans la même maison, après nos longs labeurs qui les vins de poursuivre, le temps ne me serait qu'une seule saison avec ses étés où son givre. J'aimerais le moment où le puissant répit du sommeil accapare et baigne ton visage, où ton mobile esprit s'embue et s'assoupit, où tu dors comme le feuillage et te voyant ainsi, sans projet, accablé. Je pourrais enfin être heureuse. Mais un soir de 1921, pendant une promenade, Anna avoue à Barès que pendant la guerre, elle a eu une liaison avec Edmond Rostand. Fou de colère et de chagrin, Barès ne veut pas écrire à Anna. Il préfère écrire à l'une de leurs amies communes. Elle se place dans la ligne des femmes charmantes pour qui Paris est indulgent. Moi, j'aime mieux les religieuses. Il n'y a d'amour que le mariage et deux âmes qui créent ensemble. Pas de réponse à me faire. On peut tout dire. Elle a le génie de tout dire. Je demande à ne pas la voir, à ne pas l'entendre. Je jure de n'avoir pas envie de lui faire aucune misère de sentiment. Qu'on me laisse me cicatriser. Que puis-je dire ? Je suis plus malheureuse que vous, puisque ressentons tout pour vous et moi, non pour moi seul. Dieu sait que je vous préfère à moi. Et par une abolition d'instinct, de conservation et de personnalité, je prends plus de part à tout ce qui vous concerne qu'à tout ce qui me regarde. Le désespoir où votre chagrin m'a jeté m'a rendue silencieuse, muette, sans argument. Je vous jure et vous le savez bien que je vous tiens pour une émanation de la divinité et j'ai raison de vous croire telle. La part divine est chez vous plus forte que chez les autres êtres. Il s'ensuit que vous êtes une criminelle contre la beauté si vous vous dégradez. Il y aurait de votre part une bonté bien nécessaire pour moi à ne pas me laisser me désespérer et à savoir que mon amitié a dépassé la vôtre compte tenu des forces que la vôtre n'avait pas et t'es unique au monde. Elle est toujours ainsi. Je ne veux plus vous envoyer de plaintes qui à la longue vous lasseraient. Je mets mon âme dans vos mains avec défiance, avec confiance, je ne sais, mais irrésistiblement. J'ai confiance, j'ai peur pourtant. De quoi ? Je suis épouvanté à l'idée que vous pourriez mourir. Je crains de ne plus vous être indispensable. Je crains plus encore que vous admettiez de vous dispenser de durer et de surmonter le mal. Vous avez une vitalité de bête féroce. Employez-la pour vivre et pour continuer d'être un produit de douceur. Croyez bien que je crois tout ce que vous me dites. Que j'ai eu confiance en notre secret, même quand tout cherchait à lui nuire et à le détruire. Que je voudrais bien m'endormir à jamais à vos côtés, trouvant là un paradis dans la paix. Ne me méconnaissez pas au moment où je suis le plus semblable à vous et tout en vous. La relation durera jusqu'en 1923 avec des hauts et des bas. Des bas parce que Barès ne supporte ni son besoin de mondanité ni son goût pour les hommes d'esprit. Alors, pendant de longues périodes, il ne se boit pas. Et puis voilà qu'Anne a trouvé un nouvel objet d'amour, Maurice Chevalier. Il y a de la joie partout, il y a de la joie tout le jour. Mon cœur bâche à vire mais chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour, les demoiselles, il y a de la joie partout, il y a de la joie. Elle lui consacre une série de poèmes. Tu m'as paru suave et ravissant, composé par le miel, l'astre, la tubéreuse. Mais devant ce qu'il appelle une tornade féminine, le beau Maurice prend la fuite. Et Anna retrouve les bras de Barès, d'un Barès fatigué qui, à l'automne 1923, meurt d'une crise cardiaque. Jadis, je m'aimais. Tu sais qu'à l'orgueil parfois n'aimait ma voix et mon oeil, l'esprit sombre et froid, je hais moi sans toi. Je n'avais jamais rien à dire qu'à toi. Aux autres, je parlais comme on se meut ou on respire. Mais jamais mon cœur ne mêlait son trésor à leur existence. Nous seuls n'avions pas de distance. Sûrs d'un familier infini, nous étions pressés, réunis dans l'étroitesse ou dans l'espace. En toi seule, j'étais à ma place. Ce n'était que dans ta prunelle que j'étais juste et naturelle. Période particulièrement cruelle donc pour Anna de Noailles, d'abord sa mère, Rachel de Brancovent, meurt. Et puis Proust tombe très malade. Proust, son plus vieil ami, celui qui l'a soutenu depuis plus de vingt ans avec une constance qui n'a jamais failli. Anna lui parle presque tous les jours. Et puis un matin, Céleste, la domestique de Proust, lui téléphone et décrit la terrible agonie de M. Marcel dans les bras de son frère Robert. Période cruelle que cette époque, mais aussi année de gloire. Anna est élue à l'Académie royale de Belgique. Elle est choyée par les politiques, les hommes du cartel des gauches qui emportent les législatives de 1924. caricaturiste et journalistes se laissent les babines et surnomment Anna la muse du cartel. Et puis, consécration populaire, on lui donne la parole à la radio où elle lit ses poèmes. « Revoir sans vous l'éveil douloureux du printemps, des dimanches, de mars, l'orbe de barbarie, la fleureuse, l'air borré, le jour qui frit, la musique d'ardeur qui veuille du tâche pour sang. À jeunesse, qu'un jour vous ne soyez plus là, vous, vos rêves, vos fleurs, vos rires et vos roses, les plaisirs et l'amour vous connaissent. C'est le chaud pour ceux qui n'ont vraiment désiré que cela. Oui, au début des années 20, elle est au fait de sa gloire. Mais les surréalistes arrivent en force. Crevel, Breton, Éloard, Desnos et ils montent au créneau contre la comtesse. Ils lui lancent « On n'écrit plus de vers aujourd'hui, madame. » Elle est assiégée, démigrée, assassinée, si bien qu'elle songe elle aussi à l'assassinat et murmure à l'oreille d'un ami « Ces quatre-là, est-ce qu'on ne pourrait pas les faire disparaître ? » Anna est éguillonnée par les critiques qui montent de tous les côtés. Elle trouve la réponse, deux livres forts, « L'honneur de souffrir » et « Exactitude ». « L'honneur de souffrir » d'abord. Un livre qu'elle nourrit de toute son expérience de la douleur, « Névralgie faciale » aiguë et quotidienne, « Dépression » dont elle dit elle-même qu'elles sont mortelles, chagrins qui ne veulent pas finir et peur de mourir à tout instant. Et puis un recueil de prose poétique, « Exactitude », où elle montre qu'elle est aussi un véritable écrivain, non pas féministe, mais un écrivain de la féminité, comme l'a dit sa grande amie Colette. Un écrivain très moderne. La preuve, ces femmes qui ont fondé la société des amis d'Anna Noaï et qui débattent souvent ensemble de ses textes avec passion. Aujourd'hui, elles évoquent « Connaissance de soi », une nouvelle dans laquelle Anna décrit une femme qui rêve d'un amour fort, partagé, fusionnel et qui veut être contrainte à la lucidité. « On a des sentiments comme ça, impérieux, possessifs. C'est un texte qui fait le point sur tous les désirs incongrues et finalement mégalos de la femme qui veut tout. Elle veut tout. Mais on veut tout, tout à un moment donné. Moi, je bats ma coupe et c'est vrai qu'il y a des tas de moments dans la vie où on veut tout. Je crois qu'on est plus raisonnable que ça. Non, non. Pour vouloir, on veut tout. Oui, vouloir. On veut non, c'est des choses. Mais il y a des moments où on veut tout. Et elle dit « Je voulais tout. Je voulais la perfection de l'homme. Elle peut vouloir tout, mais il va falloir qu'elle le lâche un petit peu quand même. » Elle le lâche. Elle le dit clairement. Elle ne le lâche pas à l'intérieur d'elle-même. Elle le lâche dans la réalité. Elle lui lâche le basket. Elle ne le persécute pas. Elle ne l'emmerde pas. Elle ne l'oblige pas à l'aimer. Elle l'aime. Elle l'aime. Elle le désire. Et elle dit « Il est l'autre. » Et voilà. J'aurais bien voulu qu'on ne fasse qu'un, mais je suis seule avec quelqu'un. C'est très fort. C'est très beau. Parce que c'est gonflé et puis elle écrit « Je veux tout, mais je renonce à tout ce que je veux parce que l'autre ne veut pas ce que je veux. » C'est bien. C'est bon. Fin des années 20. Anna a donc eu la force de répondre aux critiques qui montaient d'un peu partout par la sérénité et par une belle maîtrise de son écriture. Un bonheur l'attend encore qui la comble. La grande fierté de ma vie est d'être née à Paris et de ne l'avoir presque jamais quittée. Si bon que soient les pays du monde que j'ai visités tout de même un peu, j'y ai toujours regretté ma ville natale. Quand j'ai vu Venise au printemps, j'y recherchais les marronniers en fleurs de l'avenue Henri Martin qui seul pour moi représentait la plus belle saison du monde. En cet endroit plein de souvenirs sacrés, je suis heureuse de pouvoir remercier le gouvernement de la République française du témoignage d'amitié qu'il a bien voulu donner à la poésie en me nommant commandeur dans l'ordre de la Légion d'honneur. Nous sommes en 1931 et cette Légion d'honneur sera sans doute son dernier plaisir car les deux années qui vont suivre seront des années de calvaire. Ses migraines sont de plus en plus insupportables, on lui fait des injections de sérum de taureau. Elle mobilise ses dernières forces pour écrire ses mémoires mais elle ne peut pas les finir harcelée par des bruits terribles dans ses oreilles. J'ai toute la gare Saint-Lazare dans la tête, dit-elle. Elle a vraisemblablement une tumeur au cerveau, on ne peut pas la soulager. Et le 15 avril 1933, Anna a la force de prendre son stylo pour rappeler à ses proches ses dernières volontés. Elle demande que son cœur soit extrait de son corps, placé dans une boîte en or et exposé dans la chapelle de son enfance. Ce sera fait. Puis Anna, comtesse de Noailles, se tait pour l'éternité. Dix mille Parisiens suivirent son cortège funèbre. Depuis Victor Hugo, c'était plus qu'on n'en avait jamais vu derrière le cercueil d'un poète. On laissera à un poète, Jean Cocteau, le soin de l'oraison funèbre. Elle est morte. La vie est morte. Elle est morte, celle dont Barès disait, c'est le point le plus sensible de l'univers. Après ma mort, j'irai voir Anna Noailles. Je traverserai le vestibule de nuages. Je pousserai la porte et j'entendrai la voie des disputes. Mon petit, vous le voyez, il n'y a rien, rien après. Vous vous souvenez, je vous l'avais dit. Et pour ma joie éternelle, tout recommence. La comtesse parle. La bouche pleine d'ombre, les yeux pleins de tout, je te rappellerai d'une clameur qui porte, que pour ne plus m'entendre, rappeler de la sorte, la mort en ses mains prendra mon cœur de leur feu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada